Je sais que les prénoms ne vont pas changer leur couleur, mais peut-être qu'ils auront un peu plus de chance en s'appelant Laurent et Christelle. Un prénom français pour une meilleure intégration. En 1990, cette femme d'origine algérienne espérait éviter les discriminations dont pourraient être victimes ses enfants, principalement en matière d'emploi. Des craintes confirmées par ce jeune homme la même année. Moi je suis allé une fois à Kadarache pour demander du boulot. On me dit qu'il n'y a pas de boulot, mais tous les jours il y en avait 10 qui rentraient. Alors, c'est parce que je m'appelle Mohamed Djamal. Un constat qui perdure encore aujourd'hui. En 2016, une enquête du ministère du Travail au sein de grandes entreprises françaises révélait que le taux global de réponses positives reçus par une candidature maghrébine était de 9%, contre 20% pour les candidatures hexagonales, soit 11 points d'écart. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, certains vont jusqu'à changer leur petit nom à l'état civil. En 1993, ces jeunes avaient opté pour des prénoms bien français. Tu t'appelles comment maintenant ? Philippe. C'est quoi ton vrai nom ? Caïs. Mais ça aide vachement, ça aide vachement pour un travail. Le changement de prénom est possible en France depuis une loi de janvier 1993. D'après l'article 60, toute personne qui demande à modifier son état civil doit justifier d'un intérêt légitime, la discrimination en est un. En 2006, les parents de cette fillette n'avaient pas attendu d'être confrontés à des discriminations pour demander un prénom français pour leur enfant. Ce que vous souhaitez, vous, c'est que cet enfant porte un double nom. On est bien d'accord avec un petit tiret. Mawa Océane. C'est bien ça ? Oui. Une démarche motivée encore une fois par un souhait d'intégration. La petite, donc, souhaiterait avoir un prénom français qui, effectivement, permettrait une meilleure intégration à la communauté française. La requête recevra un avis favorable du procureur. Mais pour ce sociologue, changer de prénom pour mieux s'intégrer, cela était encore une forme de discrimination. Il est certain que le fait de franciser améliore mécaniquement les chances d'accès au logement, les chances d'accès à l'emploi aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément que tout le monde le fasse et l'encourager et trouver que cette situation est normale. Les discriminations ne sont pas normales. Selon le ministère de la Justice, en 2018, en France, plus de 2500 personnes avaient demandé à changer de prénom ou de nom. Le ministère ne communique pas, en revanche, sur le nombre de demandes pour franciser son prénom ou son patronyme. Mais selon certaines estimations, elles représenteraient environ 10% des demandes.